Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast, mais il n'y a pas d'épisode aujourd'hui, c'est juste un épisode pour dire qu'on va être là tout l'été. Ah, c'est cool ça. Oh le maillot de bain ! Ah, exactement, on va être là en maillot de bain. C'est qui qui me met la crème au cul ? Pascal qui peut répondre à Pierre, c'est-à-dire ? Eh bien écoute, je pense que pour ça, il faut envoyer un petit message sur AuCœurDesHommes, podcast.gmail.com Mettez dans l'objet crème au cul, Pierre. Quelle horreur ! Non mais on sera là tout l'été, souvent, c'est vrai que les podcasts, en tout cas les gros podcasts, prennent des pauses estivales bien méritées, mais nous, comme on ne gagne pas d'argent, on se dit que bon, on peut... Autant en faire plus ! Autant en faire plus, autant être là tout l'été, donc on vous a enregistré une belle tripotée d'épisodes, un, deux, trois, quatre, quatre épisodes, on va se retrouver au mois de juillet avec un épisode avec Aurélien qui parlera de l'amour 49.3. Arnaud, tu te souviens de l'enregistrement de cet épisode ? Moi, non. Effectivement, Aurélien nous racontait en fait comment une femme peut faire basculer tout le programme qu'il avait écrit, justement. Tout à fait, qui est 49.3, bien sûr, référence à tous ces incendies qu'on voit dans les rues de Paris. Tout ce qui vous a fait plaisir. Tout ce qu'on aime. Ensuite, on va avoir Charlie qui vient nous parler des relations de couple dans le showbiz, un super épisode, vraiment. Vous avez trouvé ça chouette ? Je pense que ça aurait pu durer des heures, mais ça aurait basculé aussi. Oui, voilà, il y avait des anecdotes, on a essayé de ne pas faire de name-dropping, mais vraiment passionnant, superbe épisode. Très gentil. Très gentil, oui, un vrai plaisir de l'entendre, plein de sagesse. Vraiment un très bon épisode. Comment ? Je le voyais plus grand par contre. Ah, bah oui. Voilà, il faut écouter l'épisode maintenant. Ensuite, au mois d'août, on va se retrouver à parler de coups de foudre avec Benoît. Super épisode, très touchant aussi. On a partagé un peu nos coups de foudre et lui a partagé le sien ou les siens. Vous n'avez qu'à écouter pour en savoir plus. Et on finira avec l'été, avec l'amour presque parfait de Fabien, qui était très touchant aussi. Et lui, très en vrai, beaucoup de sensibilité et de sincérité. Il y avait quelque chose d'assez pur. Pour une fois, on est très calme, on écoute, on parle vraiment de ce qu'on a au fond de notre cœur. Et puis très rock'n'roll, des histoires de guitare et de Jeff Buckley. J'ai trouvé ça très très chouette. Donc ça, c'est pour l'été. Voilà un petit message pour vous dire qu'on sera là tout l'été. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés depuis le début. Ça fait un peu plus d'un an que le podcast existe. Donc on a fait un certain nombre d'écoutes dont on est assez content. Mais on pourrait faire encore plus. Donc n'hésitez pas à le partager avant l'été. N'hésitez pas à rattraper les quelques épisodes que vous avez en retard ou vraiment à partager les épisodes autour de vous. Ça fait des super sujets de conversation. Et puis une fois l'été passé, on se retrouvera à la rentrée avec encore une fois des épisodes. Certains sont déjà enregistrés et puis nous, on reprendra les enregistrements en septembre. Donc si jamais vous avez envie de venir échanger avec nous, on a fait combien ? On a fait une quarantaine d'épisodes là ? Donc vous commencez un peu à nous connaître. N'hésitez pas, envoyez-nous un petit mail sur aucoeurdeshommespodcast.gmail.com ou alors sur Instagram, aucoeurdeshommespodcast. C'est toi qui reçois les messages Arnaud. Exactement. Et puis n'hésitez pas à commenter ce que vous aimez, ce que vous voulez qu'on fasse différemment éventuellement dans les prochaines épisodes. Ouais, n'hésitez pas. Si vous avez envie de me virer, par exemple, parce que je dis tout de cochonnerie. Non, par contre, on n'est pas très comme ça ici. Ils ont le droit d'essayer. Non, non, non. Voilà, c'est ça. En fait, on est très macronistes ici, vraiment. Ce n'est pas le peuple qui décide. Et voilà, là, il n'y aura plus personne. C'est parti. Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que quand vous venez ici, il y a un bel accueil, vous êtes bien installés. On essaye de faire en sorte que justement tout se passe bien, parce qu'on est gentil, malgré tout. On est très gentil, on est vraiment très gentil, et puis on veut que vous soyez à l'aise. Donc, pas de problème. C'est ce qu'on voulait me dire à l'instant. Justement, j'ai accompagné quelqu'un qui a participé à un épisode, qui me dit, c'est vraiment génial, parce que j'avais du stress au début. Et en fait, vous m'avez détendu, c'est cool, c'est fun, etc. Je pense que c'est ça, on sait que ça peut être stressant de se retrouver face à un micro. Parfois, pour nous, ce n'est pas grand-chose, mais il y a des gens pour qui c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et nous, on les met à l'aise. Le cadre, donc la radio Restless dans laquelle on reçoit, c'est quand même magnifique. On a des super canapés, on est bien mis à l'aise. Il y a de l'eau, vous pouvez boire de l'eau. Il y a de l'eau, il y a des toilettes, tout va bien. C'est vraiment super cool. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, papoter avec nous. On a plein de sujets, si vous voulez même revenir sur des sujets. On est là, on est open, c'est toujours un vrai plaisir. Et on compte sur vous pour être à notre écoute tout l'été. Voilà. Un dernier mot, non ? Merci, ça ira ? Oui, merci, puis bonne vacances à toutes et à tous. Et bien voilà, à bientôt, ciao.